Générique Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de TV7 pour notre quatrième rendez-vous autour de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc comme vous le savez, c'est une émission mensuelle où on aborde les compétences de la région. On a parlé agriculture, transport, Europe. Et en cette fin juin, puisque c'est l'heure du bac, en souhaitant bonne chance à toutes celles et tous ceux qui doivent le passer, eh bien on a choisi de parler d'éducation, de lycée, de la politique éducative et de jeunesse du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et pour en parler, nous avons quatre invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc on va commencer par Jean-Louis Nainbrini. Bonjour. Vous avez été recteur de Bordeaux et depuis 2015, vous êtes le vice-président de la région, en charge justement de l'enseignement et des lycées. En face de vous, Marie Coste, bonjour. Vous êtes élue du Lot-et-Garonne, membre du groupe LRCPNT. Et vous avez une compétence supplémentaire pour parler d'éducation, puisque vous êtes vous-même enseignante, professeur de maths. Voilà. À côté de vous, donc lui n'est pas élu, il est syndicaliste. Et il est venu spécialement de Bayonne. Donc merci beaucoup d'avoir fait l'aller-retour pour l'émission, Alain Lorient. Donc vous êtes professeur, on vient de le dire, à Bayonne. Et donc vous êtes également un des représentants pour la région du SNES. Et en face de vous, William Jacquiard, qui lui est élu, de Charente. Vous êtes membre du nouveau groupe qui vient de se créer sur l'aile gauche de la majorité d'Alain Rousset. Je vais essayer de le dire dans l'ordre, vous me corriger. C'est l'alternative pour une écologie sociale et populaire. Voilà. Et donc vous étiez membre du groupe Génération qui avait été créé au moment où Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale, avait créé ce parti. Voilà. Juste quelques chiffres avant de commencer le débat entre nos 4 invités. Donc la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 296 lycées publics et 164 lycées privés. À peu près 200 000 lycéens. On compte également 181 000 étudiants sur les campus principalement de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Et puis il y en a également répartis à Pau, à Jeun, à La Rochelle. 115 centres de formation d'apprentis. Et donc on l'a dit, 6 pôles universitaires. Jean-Louis Nain-Brigny, on va commencer. Comment est-ce que vous, qui êtes le vice-président, donc membre de l'exécutif, en liaison évidemment directe avec Alain Rousset, comment définiriez-vous la politique éducative de la région Nouvelle-Aquitaine, donc de l'exécutif ? Quel est le maître mot, selon vous, de la politique que vous conduisez ? Écoutez, c'est assez simple. Égalité. La société aujourd'hui est souvent en difficulté. Il faut reconstruire l'égalité. Nous aurons l'occasion d'illustrer ceci. Et solidarité des territoires. Il y a des territoires très riches. Nous sommes aujourd'hui dans une partie de ce territoire où l'argent coule à flot sous diverses formes. Et puis, il y a des territoires qui sont en plus grande difficulté, mais sur lesquels il y a énormément de talent et qu'on aurait tort de ne pas prendre en considération. D'accord. Donc, c'est le maître mot, un des leitmotivs, un des mots d'ordre d'Alain Rousset, c'est aussi l'ascenseur sociale. Donc, l'ascenseur sociale, ça passe aussi par l'éducation. L'ascenseur sociale passe exclusivement aujourd'hui par l'éducation. Et c'est ce qu'on a perdu de vue. Et notamment par la formation professionnelle. M. Lerion est un grand spécialiste ici de ces questions, syndicalistes avec lesquelles j'ai eu souvent l'occasion de débattre. Mais mon combat professionnel, c'est de retrouver de l'ascenseur sociale par les formations professionnelles. Évidemment, les autres formations, en général et technologiques, mais par la formation professionnelle. Pour redonner... On dit, formation professionnelle, c'est une voie d'excellence. Ça, c'est un slogan. Mais le slogan n'emporte pas les politiques. Il faut construire derrière. Comment on fait pour redonner à cette notion d'ascenseur sociale une coloration professionnelle ? C'est ce que nous voulons faire. – D'accord. Alors, on va illustrer ça par une mesure concrète sur laquelle on va revenir. Ensuite, je vais donner la parole aux autres invités. – Précisons-le, l'émission est enregistrée ce mardi. Vous sortez tous les trois d'une session plénière de deux jours où il a été notamment question du vote du budget supplémentaire dans lequel était inscrite une décision qui avait été abordée lors d'une précédente plénière, c'est-à-dire de décider de la gratuité des livres scolaires pour les lycéens. Ça, par exemple, ça illustre cette politique que vous menez de résumer. – Ça illustre parfaitement la gratuité des manuels scolaires. On aura peut-être l'occasion, si vous le souhaitez, de détailler cette chose-là. – C'est-à-dire que c'est 27 millions d'euros de notre budget d'investissement. 27 millions, c'est pour tous les lycéens de la voie générale et technologique où les programmes ont changé. C'est 5 millions d'euros supplémentaires pour les premiers équipements des lycéens professionnels, n'oublions jamais les lycéens professionnels. C'est une politique en faveur de la documentation numérique pour les professeurs, de quels outils les professeurs et les élèves pourront disposer par la voie numérique. C'est un chèque livre, et ça c'est une grande nouveauté de la région, qui permettra en complément des manuels d'avoir pour chaque lycéen et apprenti de cette région 20 euros pour acheter des livres, des romans, des BD, que l'on achète chez le libraire du coin. Parce que notre politique aussi doit s'appuyer sur un réseau de libraires indépendants. Nous y sommes extrêmement attachés. La politique de gratuité des livres repose essentiellement sur le réseau des libraires indépendants. Nous y tenons beaucoup. Il ne faut pas que le choix d'une politique, vous savez, ces 27 millions d'euros, c'est un chiffre d'affaires énorme pour les libraires. Et si on ne prenait pas garde, il pourrait être capté par deux ou trois énormes grossistes qui capteraient ce chiffre d'affaires. Alors bien entendu, nous sommes dans le respect des marchés, des règles des marchés, mais nous souhaitons que le réseau des libraires puisse en profiter sur notre territoire. Et si vous permettez, je rajoute une dernière phrase, c'est l'objet souvent de débats. Nous souhaitons que les associations de parents d'élèves puissent rentrer dans notre dispositif, puisque par la gratuité disparaît la bourse aux livres traditionnelle. Mais nous souhaitons malgré tout associer les parents d'élèves. Alors justement, je me tourne vers Marie-Côte, puisque quand la dernière plénière, donc pas celle qui vient de s'achever, avait été présenté le dispositif dont vient de parler Jean-Louis Nambrini, votre groupe s'était abstenu justement en pensant aux associations de parents d'élèves qui organisaient ces bourses aux livres, donc des bourses aux livres qui, on l'a compris, n'ont plus lieu d'être puisque les livres sont gratuits. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, cette mesure n'est pas satisfaisante à vos yeux puisque vous étiez abstenue ? Alors une abstention ne vaut pas un vote contraint. Mais ça ne vaut pas un vote pour non plus. Tout à fait. On avait modulé effectivement notre vote en fonction de quelques points et dont je voudrais quand même d'abord, moi aussi, adhérer, parce que c'est vrai que je ne remettais pas en question, quand je me suis exprimée dans l'hémicycle, je ne remettais pas en question la volonté de mettre en pratique la gratuité des manuels scolaires, dès lors, puisque je le rappelle, dès lors que de nouveaux programmes arrivant, l'investissement effectivement pour les familles dans les manuels scolaires allait être conséquent puisque tout le bloc des manuels scolaires allait être revu et c'est à peu près entre 200 et 300 euros d'investissement par famille qui allait être mis en œuvre. Alors nous, nous étions abstenus parce qu'effectivement, au niveau de la mise en œuvre, d'abord, nous n'en avions pas les modalités claires et surtout, effectivement, même si, semblerait-il, les associations de parents d'élèves ou fédérations de parents d'élèves avaient été associées aux discussions, les retours que l'on avait du terrain n'étaient quand même pas très bons. Elles étaient très inquiètes, ces fédérations de parents d'élèves, parce que dès lors qu'effectivement la bourse des livres ne leur était plus possible, puisque, mais ça n'était quand même pas clairement dit. Voilà ce que je reprochais un petit peu à Jean-Louis Nembrini, c'est que ça ne leur ait pas été dit clairement, qu'ils ne l'assureraient plus. Mais nous, ce que l'on voulait, c'est que les choses quand même soient mises en œuvre de manière assez simple pour que chaque enfant, dès qu'il commencerait son année scolaire en septembre, puisse avoir les livres et que les professeurs puissent aussi travailler avec les livres. Donc c'est vrai que cette abstention permettait de montrer qu'effectivement on faisait des remontées des parents d'élèves et de leur inquiétude, des fédérations de parents d'élèves, puisqu'elle n'allait plus avoir que la défense, dans les conseils d'administration éventuellement, des élèves. Cette bourse des livres, on ne leur avait pas clairement affiché que ça allait être enlevée. Et ensuite, il y avait aussi quelques fédérations qui étaient un peu plus grosses, de parents d'élèves, qui, pour assurer ce service, puisqu'avant il n'y avait pas la gratuité des manuels scolaires, pour assurer ces services, ces fédérations avaient aussi quelques emplois. Et cela menaçait justement ces emplois-là. Et donc face à cette impréparation, nous nous sommes abstenus pour faire part aussi de notre inquiétude et faire cette remontée de ces inquiétudes-là. – Parce que pour les familles, quand même, ne pas payer les livres scolaires, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, quand même. Si on juge, j'allais dire, après, en abordant effectivement les problèmes que vous avez soulevés, notamment d'emploi au sein des fédérations de parents d'élèves, qui n'est pas un problème mineur. Mais c'est vrai que pour des familles qui n'ont pas des comptes en banque très fournis, ne pas avoir à payer les livres scolaires, c'est quand même une dépense importante. C'était plutôt une bonne nouvelle. – Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai bien dit que je ne remettais pas en question le principe d'avoir annoncé une gratuité, bien qu'elle ne soit pas totale encore, puisque les terminales ne sont pas concernées. Les lycées professionnels, puisque quand je suis intervenue, j'ai donné les différents éléments connaissant bien le domaine. Les lycées professionnels qui ont pourtant aussi des nouveaux programmes ne sont pas concernés par la gratuité des manuels scolaires. Donc ils auront quand même à, soit passer par les bourses des livres l'année prochaine, si tant est qu'elles y soient et qu'elles continuent à assurer ce service-là. Voilà. Donc moi, il faut savoir que la région pratiquait quand même une aide qui s'appelait coup de pouce et qui permettait à beaucoup de familles déjà de bénéficier d'une aide conséquente, voire parfois d'une gratuité, puisque les bourses des livres, puisque j'en ai fait partie aussi, je n'ai pas été qu'enseignante, je suis aussi maman d'élève. On peut être les deux. Voilà, et d'enfant. Et du coup, j'ai, moi, participé à une fédération de parents d'élèves et assuré, moi-même, ce service-là. Et donc, on faisait une location aux familles qui, en général, s'élevait à 40 euros. Et avec l'aide du coup de pouce, ça veut dire que les familles ne payaient pratiquement rien. Mais donc, certes, je trouve qu'il est intéressant d'assurer maintenant la gratuité des manuels scolaires. Pourquoi pas ? Parce que je suis ouverte à la discussion et à toute nouvelle mise en place. Mais à condition que ça se fasse de manière assez claire et que ça puisse être opérationnel. Voilà, c'est un manque de méthodologie que je remettais en question dans ce cadre-là. Et puis, l'impact sur certaines fédérations de parents d'élèves, effectivement, qui vont perdre quelques emplois. Et il faut en tenir compte aussi. Oui, oui, bien sûr, c'est important. D'accord. William Jacquillard, vous, pour le groupe... Alors, à l'époque, c'était le groupe Génération. Enfin, bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans les intitulés de groupe. Pour vous, la gratuité des livres scolaires, c'est une bonne mesure ? Vous l'approuvez ? C'est une mesure, j'allais dire, pardon, mais je m'adresse à vous, c'est une mesure de gauche ? Oui. Avant de répondre à votre question, je vais quand même compléter votre présentation. Je n'ai pas quitté Génération, c'est le groupe Génération, effectivement, qui s'est transformé... Qui s'est transformé. Voilà, en un parti écologie populaire et sociale, parce que nous avons ouvert à d'autres élus régionaux qui appartiennent à d'autres fondations politiques ou qui en sont issus. Il s'agissait pour nous de créer un groupe à gauche ouvert à ces élus. Pour répondre à votre question, oui, c'est une mesure de gauche. Je partage assez ce qui vient d'être dit. La volonté de la majorité et du président avec Jean-Louis Nombrini était de mettre cette mesure, cette politique de gratuité des livres assez rapidement en place. Et c'est vrai que notre groupe aussi, mais comme les parents d'élèves avec qui je partage nombre de moments à travers les conseils d'administration de lycée, se sont fortement interrogés sur les conséquences. Donc oui, il y a eu un laps de temps, un peu d'incompréhension, de questionnement. Mais comme toute politique en Nouvelle-Aquitaine, dans cette grande région qui rencontre d'ailleurs des modalités de ces dispositifs très différentes d'une ex-région à une autre, le temps d'adaptation et de compréhension a été peut-être effectivement un peu long. Mais il me semble que la gratuité des livres est une bonne chose. Par ailleurs, effectivement, il ne faut pas que ça remette en question le rôle de ces fédérations de parents d'élèves qui ne sont pas là que pour assister à des conseils d'administration et participer, j'allais dire, à l'organisation du lycée en l'occurrence, mais ont un rapport privilégié avec les familles. Et cet accompagnement sur l'achat des livres est assez important. Ceci étant dit, je pense que c'est plutôt plébiscité par une très grande majorité de familles et que la mise en place va peut-être encore susciter quelques petits ajustements nécessaires. Mais oui, ça va dans le bon sens. Ça ne va pas régler tout l'ensemble, mais je pense qu'on va y revenir, l'ensemble du problème qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus important et beaucoup plus néfaste pour les apprenants et les familles. Il s'agit de la réforme des lycées. Mais voilà, l'action de la région, par contre, concernant les gratuités des livres, est une bonne chose. Notamment, on appuie sur le réseau des libraires, comme l'a souligné. — Oui, c'est ça. Sur le chèque-lire qui est... — Voilà. — Précisant, vous l'avez mentionné, Jean-Louis d'Abrigny, ça sera que dans les librairies indépendantes, pas dans les librairies de chaîne ou enfin les grandes marques. — Il faut pouvoir avoir un libraire en face qui vous conseille. — Voilà. C'est ça. Exactement. Voilà. Alors on va finir le tour de table avec Alain Lerion. Donc vous, je le rappelle, vous n'êtes pas élu au conseil régional, mais donc vous êtes concerné de près par tout ce qui se décide au sein du conseil régional. Vous, en tant que syndicaliste, quel est votre regard sur cette mesure de gratuité des livres scolaires, de chèque-lire, enfin tout ce qui peut permettre à des lycéens peut-être plus défavorisés que les autres d'avoir un accès plus facile aux livres scolaires et aux livres tout courts, puisque le chèque-lire, comme le rappelait Jean-Louis d'Abrigny, on pourra acheter ce qu'on veut avec ce chèque de 20 euros. — Mais avant de rentrer sur ce point-là, qui est un point important, qui n'est pas un point de détail, c'est important, sur la politique éducative quand même, je voudrais dire que... Enfin moi, venant à un débat sur la politique éducative régionale, il y a deux volets, en fait. Moi, je viens, j'analyse deux choses. Il y a la mise en place d'une politique ministérielle, politique éducative ministérielle, auxquelles la région est obligée d'appliquer. Puis ensuite, on a l'accompagnement, les investissements sur les établissements, les transports, les équipements sportifs, les piscines, la totalité du dispositif. Il y a une politique nationale qui s'applique, qui est déclinée de façon particulière sur la canine de Bordeaux. On y reviendra sur la formation professionnelle. Mais sur les livres, moi, j'aimerais juste attirer l'attention des gens qui sont ici, que ce n'est pas la gratuité à 100%. Quand même, je ne vais pas... L'effort budgétaire est très, très important. Le chèque libre est une bonne chose. Mais 200 euros pour une famille, ça représente à peu près 6 livres, à peu près. 30 euros, 32 euros, 35 euros le livre, ça fait à peu près 6 livres. D'après notre analyse sur la réforme du lycée qui va arriver, c'est pas... Il y aura un reste à charge. Comme vous l'avez dit, Mme Coste, on va être entre 250 et peut-être 300 euros, selon le nombre d'options que prennent les élèves. On peut aller jusqu'à 9 livres, par exemple, à financer pour les familles. Donc, nous, le problème qui va se poser, c'est sur ce reste à charge. Une véritable politique de gratuité, c'est vrai, mais ça coûterait beaucoup plus cher, serait de dire, on achète à la hauteur de la totalité des livres dont les élèves ont besoin et qui seraient décidés dans l'établissement. On a besoin de 9, 10, 9 livres, voilà. Donc, nous, on trouve que l'effort est considérable. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais nous, on critique le terme « gratuité ». Pour nous, c'est pas une gratuité. C'est un effort considérable de la région, mais on n'est pas sur la gratuité complète. — D'accord. Alors pourquoi, justement ? Pourquoi la région ? Alors, bon, vous avez précisé que c'était 27 millions d'euros, ce qui est quand même un investissement important. Vous vous êtes posé la question de savoir si, justement, comme le disait M. Lorient, c'était la totalité. J'imagine que ça a été chiffré. C'est ça qui a empêché, justement, d'aller jusqu'au bout de la gratuité ? — Je ne voudrais pas que de cette discussion, on déduise l'idée que nous sommes des amateurs. Je connais forcément le fonctionnement d'un établissement, les besoins des professeurs. La question des parents d'élèves. Depuis le mois de février, j'ai réuni les parents d'élèves. Les fédérations de parents d'élèves dans cette région, Mme Coste, savent que nous allons aller vers la gratuité depuis le mois de février. Depuis le mois de février. Alors, après, qu'entre les représentants que je rencontre et le terrain, l'information circule, c'est une autre question. Et je les reçois, d'ailleurs, la semaine prochaine à nouveau. Donc, des réunions, il y en a eu tant et plus. Le montant, M. Lorient, la gratuité. Évidemment, si nous prenons le livre le plus cher de chaque collection et que nous faisons une multiplication, on arrive à 300 euros. Moi, j'ai regardé précisément ce qui avait été choisi par des équipes pédagogiques. On arrive ici et là à 240 euros. Huit livres. C'est avant remise. Nous travaillons avec les éditeurs et nous savons qu'il va y avoir une remise qui sera entre 15 et 25 %. Et là, on tombe entre 180, 210. On est autour de 200 euros. Nous avons comparé avec d'autres régions. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, nous offrons en même temps... Le chèque-livre, bien sûr. Mais la possibilité d'un manuel numérique, il n'est pas exclu ici et là. Quand le professeur dit, moi, ce dont j'ai besoin, c'est le manuel numérique. Je n'ai pas besoin du manuel papier. Donc, si vous voulez, un dans l'autre... Nous, Mme Coste le sait, elle est aussi à la Commission des finances. Elle sait très bien que nous, nous travaillons sur des budgets. Hier, nous avons voté, vous avez rappelé la session, nous avons voté le budget supplémentaire. Il faut évaluer. Nous avons évalué à 27 millions d'euros le coût de cette mesure. Évidemment, c'est ce qui exclut les fonds que nous allons mettre pour développer le numérique, etc. Donc, ce n'est peut-être pas la gratuité totale, dans la mesure qu'il faudra toujours acheter des crayons et des compas, et peut-être d'autres outils. Mais en termes de manuel, moi, je vous donne rendez-vous. Je pense qu'il faudra faire le point. Et nous serons prêts à le faire. Donc, vous savez, une politique qui repose sur trois pieds, les familles. Parce que si, parfois, des fédérations sont un peu surprises, les familles plébiscitent. Ce n'est pas moi qui ai employé le terme. Plébiscité. Bon, c'est incontestable. Je discutais avec une maman, là, qui me disait, mais moi, avec l'ancien système des chèques livres, c'était en gros 300 euros que j'avais à débourser pour mes trois enfants. Et maintenant, ça sera gratuit. Parce que tous les ans, ça sera gratuit. Ce n'est pas le cas en terminale cette année. C'est toujours la bourse au livre ancien régime pour cette année, puisque la réforme n'est pas là. Ça sera l'année prochaine. Donc, moi, je continue à appeler au dialogue. Favoriser à la fois un réseau de libraires. D'abord, il faut le constituer. On est dans les règles des marchés. Nous respectons les lois dans cette région. Donc, il faut du temps. Il faut faire appel à la manifestation d'intérêt. Il faut une commission. Il nous faut un prestataire pour organiser ce dispositif. L'appareil, commission d'appel d'offres. C'est demain que les choses vont être ouvertes de ce point de vue. Donc, il faut du temps. Une politique complexe demande du temps. Et je reconnais. Tout le monde comprend bien que, dit qu'on dit le mot « gratuité », il n'y a plus la bourse au livre traditionnelle. Mais moi, ce que je souhaite, est que les parents rentrent dans la gestion de ce nouveau système. D'ailleurs, Mme Coste, cher William, nous avons voté aussi 530 000 euros d'aide aux fédérations de parents d'élèves à la dernière CP pour les accompagner dans ce dispositif. Alors, bon, voilà, nous manipulons de l'argent public. Nous avons des politiques qui doivent être très favorables. Solidarité, je le disais, et égalité. Mais, évidemment, tout a une limite. Voilà. – Alors, justement, ce que vous venez de dire, et ce que vient de dire M. Lorient, ça m'amène un peu à une autre question. Je me tourne vers Marie Coste. Ce n'est pas quelqu'un de votre groupe qui l'a fait remarquer hier lors du budget supplémentaire, qui reprochait un peu à la région d'investir massivement dans la jeunesse et l'éducation et pas assez sur d'autres secteurs. Donc, sans reprocher, évidemment, d'investir dans la jeunesse et l'éducation, qui sont notre avenir. Il faut y penser. Vous feriez la même remarque ? Vous, vous diriez que la région, j'allais dire, met trop d'argent en faveur de la jeunesse, de la politique, en faveur de la jeunesse et de l'éducation. Et peut-être qu'il faudrait rétablir l'équilibre avec d'autres secteurs dont la région a la responsabilité ? – Moi, je ne dirais pas, effectivement, que la région n'investit pas trop, évidemment, dans la jeunesse et l'éducation, puisque ce sont des domaines, en tout cas comme moi, auxquels je suis vraiment très attachée. Pour autant, si on peut dégager des marges de manœuvre à d'autres endroits, et c'est le cas parce que, globalement, un budget peut se traiter de manière globale et sur les budgets de fonctionnement, on doit pouvoir tirer des marges de manœuvre pour que, justement, ce domaine-là ou ce secteur-là soit autant aidé que d'autres, peut-être, qui mériteraient d'être plus aidés et qu'effectivement, la région n'a pas, à ce jour, comment dire, un petit peu... En tout cas, elle a essayé, effectivement, de sanctuariser ces domaines d'éducation, jeunesse, etc. Mais il y en a peut-être d'autres qui méritaient aussi d'être sanctuarisés et pour lesquels des baisses, effectivement, de subventions ou des baisses de budget ont été décidées et, bon, moi, je pense qu'il y a des secteurs qui auraient mérité d'être réétudiés et réévalués. Mais dès lors que l'on aurait des marges de manœuvre, effectivement, sauf qu'un budget s'appréhende de manière globale, effectivement. Mais moi, ce n'est pas un domaine que je verrai revoir ou à qui je demanderai de revoir à la baisse, évidemment, parce que ce sont nos jeunes et l'éducation, au travers de l'éducation, qui seront notre avenir dans cette nouvelle région. Et je suis très attachée en plus à la formation et à la formation professionnelle, pour revenir sur ça, puisque pour, après, pouvoir entrer dans un emploi, il faut quand même que la formation soit bien assurée. Et c'est vrai qu'on en reparlera certainement d'information professionnelle. C'est quand même un domaine important. Alors après, effectivement, on consacre des sommes importantes et pas toujours que l'on évalue si elles vont réellement là où il faut. Donc peut-être faudrait-il faire un peu plus d'évaluations conséquentes et qui permettent de réajuster éventuellement, parce que je pense qu'il peut y avoir derrière un peu de gaspillage d'argent. Voilà. Mais bon, je ne baisserai pas, évidemment, ce domaine-là. – D'accord. William Jacqui, vous vouliez réagir. Et je vous interroge aussi, par rapport à ce que disait Alain Lerion, je rebondis un peu sur ce qu'il disait aussi. Ça, c'est un des autres chevaux de bataille d'Alain Rousset que vous devez connaître par cœur également, parce que vous le fréquentez assez souvent, sur la décentralisation. Vous avez parlé de la réforme des lycées, etc. On sait qu'Alain Rousset est partisan de la régionalisation de beaucoup de secteurs, notamment aussi, Jean-Louis Nain-Breni m'arrêtera, si je me trompe, de l'éducation, d'essayer que les régions s'occupent aussi de l'enseignement, pas seulement de fournir les lycées, de construire, de rénover les lycées. Vous, pour vous, ça serait aussi une solution que justement, cette décentralisation aille jusqu'à l'enseignement ? Non, je ne partage pas ce point de vue. Enfin, en tous les cas, dans le contexte actuel, et je pense encore pour quelque temps, privilégier l'aspect national de tout ce qui touche à la pédagogie, à la maîtrise du corps enseignant et du corps non-enseignant, me semble être gage de qualité, et même si ce n'est pas tout à fait vrai, d'égalité entre les territoires, et donc des apprenants, mais aussi égalité pour les enseignants. Je pense qu'il ne faut pas tout faire basculer dans une régionalisation à tout crin qui permettrait de solutionner toutes les problématiques... Oui, ce n'est pas la panacée universelle. Ce n'est pas la panacée universelle. Que l'on ait un petit peu plus la main sur des mises en relation du territoire, des acteurs socio-économiques, des équipes enseignantes, des structures de formation sur ce même territoire pour créer du dialogue et je dirais optimiser certainement les objectifs des uns et des autres au service des apprenants me semble être déjà une étape intéressante. Ce que je voulais aussi rajouter quant à la question de la gratuité des livres, c'est qu'on accompagne aussi, et ça a été dit, les lycéens et leurs familles pour tout ce qui est le transport scolaire, par exemple, le fait d'avoir décidé d'introduire le quotient familial pour calculer le coût du transport scolaire pour les familles est une mesure considérable. Moi, j'ai fait un calcul dans mon département parce que j'en ai la responsabilité sur le transport scolaire. 70% des familles en Charente vont économiser entre 30 et 80 euros par enfant et par an. Voilà. Au regard de ce qui était pratiqué en termes de tarification du transport scolaire jusqu'à présent par le département. C'est ça. C'est ce qu'il faut rappeler que les transports scolaires et intérêts urbains ont été transférés des départements à la région. Compétences régionales. C'est considérable. Et sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, cet effort permet à une immense majorité de familles de ne payer qu'à peine 10% du coût du transport scolaire. Alors voilà. Là aussi, c'est une mesure qui rencontre quelques questionnements, quelques oppositions, parce qu'ici ou là, dans certains départements, les pratiques étaient particulières. Donc évidemment, à chaque fois, on a un besoin, dans l'harmonisation des choses, d'un petit peu de temps, de beaucoup de pédagogie, et puis de regarder aussi au cas par cas, parce que certaines mesures ne peuvent pas s'appliquer de façon comme ça, directe. Mais je dirais que dans l'accompagnement des familles et des apprenants, entre les questions de mobilité et transport scolaire, entre la question d'achat des livres, mais aussi les investissements qui sont faits dans les lycées. Enfin, Jean-Louis Dombrini en parlerait mieux que moi, mais le peu que je peux suivre dans les lycées auxquels je participe en Charente, c'est considérable. Mettre dans des conditions optimales à la fois les équipes pédagogiques et les apprenants pour avoir des conditions d'apprentissage et de formation les meilleures possibles, c'est considérable en termes d'investissement. Et ça, je pense que seule la région peut le faire. Là, par contre, effectivement, en termes de proximité, en termes d'appropriation des problématiques, établissement par établissement, c'est la proximité qui prend. – Alors, je me retourne vers Alain Lerion, parce que vous, en tant que syndicaliste, donc l'enseignement, rappelons-le, effectivement, vous avez deux interlocuteurs, vous, en tant qu'ici, dans les lycées. Vous avez donc l'éducation nationale qui dispense les cours, qui est chargée de l'éducation, la matière, et la région qui, elle, j'allais dire, fournit le cadre des lycées, etc. Avec qui c'est le plus facile de discuter, vous, en tant que syndicaliste ? Comment sont répartis les rôles, justement, entre l'éducation nationale et la région ? Parce que c'est un, j'allais dire, pardon pour l'expression, c'est un ménage à trois avec les syndicats, les enseignants. Comment ? – Non, non, c'est pas ça. C'est que la région fait de gros efforts pour les lycées. C'est vrai, j'ai un peu critiqué les 200 euros, c'est pas gratuit. Il y a des domaines sur lesquels la région investit beaucoup. C'est en matériel informatique, par exemple. M. Nembrini disait, on aura des manuels informatiques. D'accord. Je vais donner un exemple quand même. Un lycée, comme le lycée Gustave-Effel à Bordeaux, a 1 500 postes informatiques. Dans mon établissement, au lycée de Bayonne, on a 900 postes informatiques. Pour faire la maintenance de ces postes-là, il y a une équipe qu'on appelle des élibes, qui sont des gens flottants entre établissements. Il n'y a pas de gens en poste sur... Il n'y a pas de service informatique. Étant donné qu'il n'y a pas de service informatique, les élibes se déplacent. Dès qu'il y a un petit problème de connexion, on les appelle, ce qui pénalise le fonctionnement de toute l'informatique de tous les lycées et collèges de la zone. Je vais poser la question à Séné Brini. Il me répondra certainement pas ça. Mais combien, dans une entreprise, combien à la région, à l'hôtel de région, il y a de postes ? Est-ce qu'ils ont des élibes qui viennent de temps en temps s'occuper de l'informatique ? Ou est-ce qu'ils ont des gens sur place qui s'occupent de l'informatique de la région ? Je pense qu'ils ont un service informatique qui tient la route. Nous, les élibes qui mettent en place le fonctionnement informatique, on parlait d'ascenseur social. On parle de formation professionnelle. Moi, j'enseigne en BTS sur des logiciels qui demandent un équipement informatique de haut vol. C'est quand même de la modélisation 3D. On travaille sur des logiciels qui coûtent une petite fortune. Nous, si on ne peut pas travailler correctement, ça compromet la formation professionnelle de ces élèves-là. Donc nous, l'équipement informatique, la mise en place de serveurs, de réseaux, d'une connexion Internet rapide est très, très importante. Nous, on trouve que c'est absolument anormal que la région... Alors, c'est très bien. Ils mettent beaucoup d'argent dans l'équipement informatique. On a un renouvellement de postes qui est constant. C'est une bonne chose. Mais au niveau de la maintenance, ça pêche. Les gens qui sont élibes, ils sont fonctionnaires de catégorie C. Les gens qui nous écoutent, parce que c'est la catégorie C, c'est des gens sans diplôme. Des gens qui installent des serveurs. Des gens qui, maintenant, pourraient faire valider leurs compétences, avec la validation de compétences, pour faire ça... Ils font du boulot d'ingénieurs informaticiens. Et ils sont payés au SMIC. C'est pas possible. Nous, on dit, si vraiment on veut un service informatique, une éducation... – Ça, ce message, il est à la région. – Il est à la région. – Il est à la région. Ensuite, pour la politique... La déclinaison politique nationale et politique régionale, en fait, nous, on fait un constat. C'est qu'il y a de multiples réformes. C'est pas la première réforme du lycée qui est arrivée. On a eu la réforme qui a passé le bac pro de 4 ans à 3 ans. On parle d'ascenseur social. Je m'entends très bien sur l'idée d'ascenseur social qu'a cité M. Nembrini. Et c'est ce qui nous motive, nous, à la FSU. C'est-à-dire que nous, on souhaiterait que le système éducatif scolaire soit capable de donner une véritable formation professionnelle qualifiante. Or, les différentes réformes qui arrivent maintenant, la réforme du bac pro, même la réforme du lycée, avec une mise en difficulté dans l'ordre technologique, on assiste à une déprofessionnalisation. C'est-à-dire que le système scolaire est en train d'abandonner une formation professionnelle qui est qualifiante, qui est spécialisée. Maintenant, un bac pro, ils vont avoir une formation professionnelle spécialisée sur uniquement 2 ans. Les BTS intègrent de plus en plus de bacs professionnels qui sont de plus en plus des professionnalisés. Et on discute avec des patrons de l'UMM qui nous disent « Nous, on a du mal à recruter des BTS parce que maintenant, le diplôme ne veut pas dire compétence et que nous, patronat, on est quand même obligés de valider. » Nous, on y voit une difficulté pour les élèves qui ne sont pas faits pour l'enseignement général, qui trouvaient une voie de réussite par la formation professionnelle et qui maintenant sont mis en difficulté. Dernier point qui, pour nous, nous inquiète beaucoup, c'est les élèves qui vont dans un lycée professionnel pour suivre une formation professionnelle qualifiante, on va, pour nous, les mettre en difficulté en intégrant dans la classe de bac professionnel des apprentis qui sont sur un autre rythme, qui sont sur d'autres façons d'enseigner. Et on va les mettre en même temps avec des élèves scolaires. Nous, on dit que ça, c'est uniquement guidé par une recherche d'économie. Ça coûte moins cher de mettre des apprentis et des scolaires dans la même classe que de faire un enseignement scolaire efficace d'un côté et un enseignement d'apprentissage de l'autre côté. – D'accord. Marie-Cos, peut-être une réaction sur ce que vient de dire Alain Lorient sur cette réforme des lycées. Vous, justement, comment, en tant qu'élu régional, professeur, comment est-ce que vous observez ? Ça vous inquiète ? Justement, cette réforme ? – Oui, oui, cette réforme nous inquiète et m'inquiète en particulier puisqu'en plus, je suis enseignante. Et c'est vrai que chaque ministre, comme vous le dites, a mené son lot de réformes et en particulier de certaines réformes. Alors, certaines vont dans le bon sens et la mise en œuvre est parfois difficile, mais ça va quand même dans le bon sens. Alors, moi, c'est vrai que concernant quelques éléments que vous évoquez, j'ai alerté, étant compétente aussi en éducation, j'ai alerté Jean-Louis Nembrini la semaine dernière en commission éducation dans laquelle je siège, justement, sur la maintenance informatique. Puisque moi aussi, étant enseignante, j'ai des supports informatiques qui sont absolument nécessaires quand je fais cours, puisque maintenant, au niveau de pédagogique, aussi, on a des demandes qui nous sont faites dans les nouveaux programmes d'utilisation des logiciels et de l'outil informatique. Donc, dès lors qu'on en a besoin, justement, pour assurer notre cours, il faut que, le matin, quand on arrive pour, justement, un cours de mathématiques pour ma part ou de sciences physiques ou autre, il faut qu'on puisse avoir des outils opérationnels. Et c'est vrai que c'était un problème majeur dans les établissements. Donc, j'ai demandé à Jean-Louis Nembrini la semaine dernière, donc ce n'est pas très vieux, mais c'est une question que je pose de manière récurrente. Ce n'est pas la première fois qu'on pose sur la table, justement, l'organisation telle qu'elle était faite de la maintenance informatique dans tous les lycées, puisqu'il y avait une organisation spécifique dans l'ancienne Aquitaine. Avant d'étendre, justement, cette organisation en l'ensemble de la nouvelle Aquitaine, je souhaitais qu'une évaluation soit faite, qu'on voit ce qui était bien, puisque ces équipes, justement, et Libes, qui interviennent dans l'ensemble des lycées d'un secteur, existaient en ancienne Aquitaine, mais n'étaient pas dans les deux autres régions. Donc, pourquoi pas faire une évaluation et ensuite, avant de l'étendre, prendre les bonnes choses et les mauvaises choses, ce que ça apportait pour chaque établissement. Donc, ça, c'était une chose importante. Voilà. Donc, après, il y a des choses qu'on ne peut pas... Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas la main sur tout au niveau régional pour régler tous les problèmes qui nous viennent de l'éducation nationale. Mais bon, voilà pour la réforme. – Avant que Jean-Louis Nainbrini ne réponde, peut-être William Jacquiard sur cette question, un commentaire, une observation ? – Oui, une observation, j'allais dire, d'usage. depuis que je siège dans les CA de lycée, ces questions sont récurrentes, remontent très régulièrement, alors de la part des syndicats d'enseignants, mais aussi de la part de certains proviseurs qui nous disent que par moment, c'est quand même extrêmement handicapant. – Un effort a été fait, quand même. – Un effort a été fait, mais je crois que pour évaluer véritablement les situations et regarder au cas par cas là où il y a vraiment nécessité de régler autrement. Bon, c'est un petit peu long. Je pense qu'avec la montée en charge des technologies nécessaires à l'enseignement, il faut véritablement revoir, me semble-t-il, l'accompagnement dans les lycées, qu'ils soient généraux ou professionnels, l'accompagnement du corps enseignant qui, effectivement, a besoin de plus en plus d'outils extrêmement performants espérons qu'avec la fibre et l'accès à la fibre à l'horizon 2021-2022 qui couvrira l'ensemble du Nouvelle-Aquitaine, nous aurons là aussi quelques progressions quant à l'accès. – Alors Jean-Louis Dendrini, par rapport à toutes ces demandes qui vous sont faites, qui vous arrivent directement sur votre pupitre, même si là, en l'occurrence, c'est le pupitre de TV7. – Écoutez, voilà. Nous sommes évidemment conscients que dans un monde qui passe au numérique à grands pas, se posent des problèmes. Mais ce qu'on évoque ici, ce sont des problèmes souvent très compliqués. C'est des problèmes de débit. Le problème de débit qu'il faut régler dans les lycées, nous sommes en train d'installer un nouvel espace numérique de travail, un nouvel ENT. en dialogant, avec l'éducation nationale d'ailleurs, avec les professeurs, de façon à mettre en place toutes ces ressources numériques. Il faut pour cela que le débit soit là. Donc c'est tout le plan fibre. Et puis ensuite, effectivement, il y a du numérique partout. Par parenthèse, le ministre fait une réforme à grands pas. Pas tous les ans. La dernière réforme du lycée... – Pas tous les ans à chaque ministre. – Non, ce n'est même pas vrai. Soyons honnêtes. La dernière réforme du lycée, générale et technologique, M. Lorient le sait, j'ai eu la charge, puisqu'avant d'arriver à Bordeaux, j'étais directeur général de l'enseignement scolaire, j'ai eu la charge de la réforme du lycée avec laquelle nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et M. Lorient, on ne peut pas dire que ça change tout le temps. Ça n'est pas vrai. Voilà. Mais enfin, bon. La dernière réforme, là, a créé de nouvelles spécialités informatiques qui nous a obligés à faire un effort d'investissement dans de nouveaux matériels. Nous venons de le faire. L'État fait des réformes sans se préoccuper du rythme budgétaire de la région. Il a fallu intégrer ça dans notre budget. Ça, je... – Parce qu'il n'y a pas de transfert. – Non, non, il n'y a pas. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de dialogue. C'est comme ça. – Oui, mais il n'y a pas de transfert. – On est au cœur de votre question. On a l'État... Je connais bien Jean-Michel Blanquer. On a l'État qui va à son rythme et parfois, il va plus vite qu'à d'autres moments. C'est le cas aujourd'hui. Voilà. On court, on court, on court. Mais on n'est pas en adéquation avec le temps des collectivités territoriales qui ont la charge. Et nous, nous ne voulons pas être les équipementiers de l'éducation nationale. C'est ça que veut dire Alain Rousset. Nous avons des politiques. Et ces politiques... – Vous n'êtes pas des prestataires de services. Nous avons des politiques territoriales. Et il faut que ces politiques, nous puissions les mettre en œuvre. Je ne veux pas fuir la question de la maintenance informatique. C'est vrai que quand on a plus de 1 500 postes dans un lycée, il y a toujours quelque chose qui tombe en panne. Sans doute qu'il faudrait augmenter le nombre de techniciens. Mais Mme Coste, vous évoquiez tout à l'heure les marges de malheur budgétaire. Nous faisons attention à notre plafond d'emploi. Nous tenons les choses de façon à être le plus efficace possible. Pourquoi on est passé, M. Lerion, d'un système d'autrefois où il y avait un technicien dans un lycée au système des élèves ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin pour suivre un lycée de plusieurs compétences qui peuvent être rassemblées dans une équipe. Alors peut-être, il faut travailler sur l'organisation. Aucune organisation n'est parfaite. Et loin de moi l'idée qu'elle l'est. Et c'est vrai qu'un lundi matin, quand le professeur de telle discipline ne peut pas faire fonctionner ce qui est l'accident, il y a des accidents partout, n'en faisons pas une généralité. Ça marche quand même, le numérique, d'une manière générale. Ça marche, soyons clairs. Moi, je suis prêt à faire un bilan de ceci. Mais sachons pourquoi nous avons choisi ce dispositif des équipes. Voilà. Ça, c'est très important. C'est parce que nous avons besoin de compétences. Mais vous voyez comment le dialogue est fécond, qu'il s'effectue dans la bonne humeur. Et d'ailleurs, je suis toujours prêt à discuter de ce qui ne va pas pour l'améliorer. Vous vous reverrez en dehors de l'émission de TV7 parce que moi, j'ai l'œil sur le chronomètre et malheureusement, le temps passe très vite. Mais c'était très intéressant. Je suis désolé, on n'a pas parlé de formation. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder. Mais malheureusement, le temps s'est écoulé. Je rappelle juste avant de rendre l'antenne que le grand événement de la région, c'est également cette semaine avec l'inauguration de la MECA, qui est de Paludate à Bordeaux, qui sera un équipement phare de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes d'accord, Marie-Coste, avec ça, sur la MECA ? Je siège à l'ALCA au conseil d'administration. Tout va bien. C'est inauguré vendredi. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été, des bonnes vacances. Et puis, on se retrouve normalement en septembre pour une cinquième émission sur le thème de la Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous quatre. Et puis, bonnes vacances aussi à vous. Bel été. Merci. Au-delà de la Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de la Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage ST' 501